Toujours dans le cadre de cette visite au Maroc, Ivanka Trump a visité un centre de la formation professionnelle à Casablanca spécialisé dans les métiers de l'aéronautique. La conseillère du président des Etats-Unis a rencontré des bénéficiaires de programmes lancés par le Fonds américain de développement Millennium Challenge Account. C'est un reportage de Hinnabdinbi et Hicham Balawan. C'est un fleuron de la formation professionnelle au Maroc, l'institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire qui compte 30% de jeunes filles. Un centre qui a reçu la visite d'Ivan Khatrum cet après-midi dans le cadre de l'accord qui le lie au Millennium Challenge Corporation. Objectif, promouvoir les partenariats avec le secteur privé. Cet institut fera également l'objet d'une extension dans le cadre du partenariat qui nous lie au MCC, dans le cadre du Compact 2, et qui vient supporter le dispositif de la formation professionnelle. Cela fait partie des 15 centres qui vont profiter du programme du Compact, dans le cadre du fonds Charaka. Et cela se fera en partenariat entre le public et le privé pour assurer une meilleure insertion de ces jeunes dans le marché du travail. La formation professionnelle est l'un des axes majeurs de l'initiative pour la prospérité et le développement des femmes dans le monde, portée par la conseillère et fille du président américain. L'autre volet crucial est celui de l'éducation. Madame Trump a annoncé l'organisation d'un événement mondial, le Women in Science Camp. Et le Maroc a été choisi pour abriter cet événement en juillet prochain. C'est une occasion qu'on va donner aux jeunes filles marocaines de s'épanouir, s'émanciper, de montrer ses compétences dans les domaines des STEM. STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, autant de disciplines que proposera ce camp Women in Science. qui bénéficiera des participantes venues des Etats-Unis, de Côte d'Ivoire et d'autres pays du continent.